Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly Alors je suis pas du tout fier de moi Mais alors vraiment pas du tout Vous le savez j'avais pour habitude de faire des vidéos d'échanges avec les abonnés J'ai fait des échanges il y a plus d'un an Je dirais un an et demi Ils sont là, ils patientent depuis un an et demi Vraiment je m'excuse Mais en fait j'ai aucune excuse Mais je m'excuse quand même auprès de tous ceux qui ont fait des échanges avec moi Et qui attendaient cette vidéo Bonne nouvelle, elle est enfin là Autant dans le lot il y en a qui sont même plus abonnés à ma chaîne Mais pour le coup je ne vous en voudrais pas C'est donc une nouvelle vidéo des échanges avec mes abonnés sur les cartes Dragon Ball Super Card Game Et dernièrement j'ai même reçu un petit colis en provenance du Canada C'est un papa et son fiston qui ont absolument tenu à m'envoyer un colis C'est un colis surprise, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur Ce n'est pas un échange pour le coup Ils voulaient simplement me faire une surprise Donc je me suis dit autant mettre l'ouverture de ce colis dans la vidéo d'échanges avec les abonnés Donc on l'ouvrira à la toute fin de cette vidéo Alors voilà les fameux échanges qui attendent depuis plus d'un an et demi Honnêtement j'ai vraiment très très honte de moi Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps En fait si je sais, je voulais absolument me mettre à jour sur ma collection Me mettre à jour sur les doubles, les cartes que je recherche Sauf que ça fait un an et demi que je ne prends pas le temps de le faire Je me suis dit tant que je n'ai pas fait ça, ça ne sert à rien que je fasse la vidéo d'échange Je ne me suis toujours pas mis à jour Mais là je me suis dit il est peut-être temps de faire cette vidéo d'échange Parce que là vous avez vraiment trop attendu Alors il y a combien de colis et d'enveloppes ? Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit échanges Plus le petit colis qui vient du Canada Alors je vais prendre au hasard Allez hop, je prends cette enveloppe Et on va enfin découvrir ce qu'il y a à l'intérieur Parce que vous vous doutez bien que je ne me rappelle absolument pas des échanges que j'ai fait il y a un an et demi Alors ça nous provient de qui ? Ça nous provient de Riad de Argenteuil J'espère que tu me regardes encore Et vraiment toutes mes excuses pour ce retard J'espère que tu ne m'en veux pas Si tu me regardes encore Et bien écoute, manifeste-toi dans les commentaires de la vidéo Allez, je découpe cette enveloppe En tout cas merci à toi Riad pour cet échange Puisque tu vas me permettre de compléter ma collection Dragon Ball Super Card Game Et ça mine de rien c'est super important pour moi Ça m'a l'air d'être bien protégé Je vais descendre la caméra On a un merci sur le carton De l'autre côté on a Riri Flash, merci Alors je ne sais pas, c'est peut-être ton pseudo Je ne sais pas Je prends le cutter et on va essayer d'ouvrir ça proprement Bon là j'ai trop descendu la caméra par contre J'ai plus de place Allez, c'est parti Le coup de cutter sans essayer de finir aux urgences Je vais essayer de ne pas me taillader la main Bon alors c'est la pure découverte pour moi Je retourne, je vois que c'est dans ce sens On va éviter de se spoiler Donc oui, pure découverte Je ne me rappelle absolument pas des échanges Bon bah allez, let's go On va découvrir cette première carte C'est une carte SR de la EB1 C'est la numéro 34 Kakunsa, Fury, Farouche Donc évidemment les échanges c'est les cartes qu'il me manque Je précise pour ceux qui n'auraient pas compris Donc ça faisait partie des cartes qu'il me manquait sur la EB1 On enchaîne, on a quoi à l'arrière ? Nous avons Son Goku prêt à battre Piccolo Daimao, la DB3002 SR Superbe carte de Son Goku Troisième carte Chao Tzu, partenaire fidèle Là on est seulement sur une carte commune Mais une carte commune brillante Et oui c'est la TB2 A l'époque nous avions des cartes communes en brillante Et ça c'était plutôt pas mal C'est dommage que ça ait disparu Allez, nouvelle carte Toujours en carte brillante commune Son Goku prêt à l'assaut Très joli On va quand même la sortir Que vous voyez bien la différence Pour ceux qui n'ont pas connu les cartes à l'époque Voilà une carte commune Qui avait un effet de brillance Et ça franchement c'était top Et on était d'ailleurs sur du Made in Belgique C'était pas fabriqué au Japon à l'époque Allez je la renferme Et on découvre la carte suivante Wow, très joli Châtiment spirituel Carte peu commune de la BT5 052 En brillante Superbe Elle est très très belle cette carte Je sais pas ce que vous en pensez Elle mérite de sortir de la sleeve Elle est vraiment classe Magnifique Derrière une nouvelle carte Avec Chichi Lespiègle Toujours en carte brillante Peu commune Encore deux cartes sur cet échange Nous avons ici Bulma Bienfaitrice de l'ombre Carte commune numéro 8 Et je pense qu'on est encore sur une carte En brillante C'est bien ça Brian de Château La guerrière La carte commune Numéro 57 Encore merci pour cet échange Il y a ce colis qui me fait de l'oeil Là j'ai bien envie de l'ouvrir tout de suite Allez let's go Je vais découper le scotch Attendez vous venez de qui ce colis ? Ça vient de De Stéphane en Belgique Merci à toi Stéphane pour cet échange D'ailleurs il me semblait qu'il y avait un autre colis De Stéphane de Belgique On verra ça Ouais c'est bien ça J'ai un autre colis de Stéphane de Belgique Donc je suppose que c'est la même personne Ça me parle vaguement d'ailleurs D'avoir fait deux fois un échange avec la même personne Alors découverte Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis ? Déjà c'est très bien protégé Merci à toi Il aura traversé la France et le temps sans aucun problème Je vois qu'il y a du booster ici Bon certainement pour mettre les cartes à l'intérieur Hop c'est bon Il n'y a plus rien C'est super bien protégé Et ça franchement j'apprécie Merci beaucoup On a de la bubule Allez on y est Hop c'est enfermé dans deux boosters Il y a quand même une belle petite épaisseur sur les deux Donc il y a de quoi se faire plaisir je pense Allez j'ouvre ce premier booster Enfin je découvre les cartes qui sont dans ce premier booster Alors carte commune Ça je pense que c'était simplement pour protéger Pour faire peut-être de l'épaisseur Parce que je ne recherche pas de carte commune en non brillante Vous vous en doutez Kame Senin Échauffé pour le combat La carte peu commune Numéro 87 BT5 Là aussi on est sur une carte alternative brillante Parfait Anato Supremacy Sereine La carte rare Numéro 10 De la DB2 Je ne me rappelle absolument pas s'il y a de la carte SPR Et de la carte secrète dans ces échanges Donc ce sera la surprise Derrière nous avons quoi ? Carte SR La BT10 148 De Son Goku En quête d'un rival Très bien Une belle petite carte SR Et derrière nous avons encore une carte SR Et elle est magnifique Gotenks Puissance Frémissante La BT11 numéro 3 SR J'ai bien envie de la sortir celle-ci Parce qu'elle me plaît beaucoup Ah ouais elle est vraiment très très belle Superbe Magnifique carte SR Je chope le second booster Alors je pense qu'il y aura aussi des cartes communes Pour faire de l'épaisseur et pour protéger Tac 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 Voilà c'est retiré pour les cartes communes Et là on a une carte peu commune en alternative Brillante de Bactérien Le Nauséabond C'est quoi ? C'est la TB2 numéro 61 Dium Asseau aérien chanceux La DB2 047 Rare Derrière nous avons Ribrian Châtiment passionnel La carte SR Numéro 69 Vous le savez hein C'est clairement pas mon personnage préféré Mais bon Le but c'est de compléter la collection Donc forcément il me la faut Oh ! Derrière il y a du Shenron Ça ça va me plaire Carte SR de Shenron Unisson du salut La 125 SR Alors pareil j'ai bien envie de la sortir Attendez on va pas se spoiler celle qui est derrière Tu m'as mis une belle sleeve Ça ça fait plaisir Merci Allez on sort la Shenron Tac Ouais elle est vraiment belle Elle est super belle Avec ce rayonnement doré Magnifique Et vous le savez je kiffe les cartes de Shenron Les Shenron et les Ozzaru C'est mes cartes préférées Vraiment très très belles Là on est sur la BT10 Et qu'est-ce qu'il reste derrière Hop ! On découvre tout de suite Une SPR les amis Le Shenron Unisson de la calamité Bon évidemment on la découvre immédiatement Oh ! Double sleeve en plus Merci beaucoup Double protection Bravo Alors franchement là pour la protection J'applaudis Je te remercie grandement pour cette superbe protection Magnifique Le Shenron Unisson de la calamité La BT10 numéro 4 SPR Génial Bien écoutez c'est la première SPR de cet échange Alors alors on a quoi ? Allez je prends cette enveloppe C'est celle qui était dans ma main Cette enveloppe nous vient de qui ? Enzo Problème poste Ah oui ! Enzo Mon dieu Alors je m'en veux encore plus pour toi Attendez je me mets en facecam Enzo en fait c'est Donc j'ai fait un échange avec lui Moi j'ai bien reçu son enveloppe Malheureusement il n'a pas reçu ce que je lui ai envoyé La poste a perdu le Je ne sais plus si c'était un colis Ou une enveloppe Bref ça m'a mis hyper mal à l'aise Que moi je reçois les cartes de l'échange Et lui rien du tout Surtout que c'est un enfant Enfin voilà c'est pas un adulte Donc vraiment grosse déception pour lui Donc là j'ai décidé de lui envoyer un colis Avec plein de cadeaux à l'intérieur Vraiment pour Pour pallier à son chagrin De ne pas avoir reçu les cartes Donc je lui ai envoyé un gavé de cartes Je vais essayer de remettre la main dessus Parce que sa maman a tourné la vidéo Pour me remercier Donc je vais essayer de remettre la main sur la vidéo Et je vous la mets tout de suite En cachant son visage bien évidemment Salut Benji Merci beaucoup 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 Pour tout ce que tu m'as offert En échange des cartes Que la poste avait perdue J'ai vraiment adoré Comme j'ai fait l'ouverture D'avoir tout ça Merci pour les petits intercalaires Le bouet Les deux boules de cristal Une peluche qui est mise en plastique Et la petite figurine Merci aussi pour le classeur surtout C'est un truc que j'ai adoré Et aussi bien sûr le display Que tu m'avais offert Je vais te montrer toutes les cartes Que j'ai eues grâce à toi J'ai eues celles qu'il y avait sur le display Avec la SFJ God J'ai eues aussi le Goku Ultra Instinct Qui était dans les petites pochettes orange Celle là aussi Qui était aussi dans les pochettes orange J'ai eues celle là Qui était aussi à part Celle là aussi J'ai eues celle là Qui était avec le classeur Ces deux là Celle là aussi Je l'ai eues avec le classeur Si je ne me trompe pas Ceux là je les ai eues dans les boosters Celle là je l'ai eues dans les petits trucs Les petits papiers orange aussi Celle là dans un petit plastique Qu'on ouvrait Et celle là avec le classeur Et les autres avec Avec ton discours Merci beaucoup Benji Et je te remercie infiniment encore une fois Merci vraiment merci Bisous bonne soirée à toi J'espère que tu me regardes encore Et que tu ne m'en veux pas trop D'avoir attendu aussi longtemps Pour faire cette vidéo En plus il y a un petit mot Je vous assure que je m'en veux énormément Alors qu'est-ce qu'il nous dit Salut Benji Merci pour cet échange Déjà très belle écriture Honnêtement tu écris très bien Merci pour cet échange Ce n'est pas grand chose Mais j'espère que ça va te plaire Tes vidéos sont au top Enzo Merci beaucoup pour ce petit mot Peu importe les cartes Ça me fera forcément plaisir Puisque tu m'aides à compléter ma collection Donc un grand merci à toi Enzo Comment tu as réussi à refermer ça Ah non c'est pas fermé C'est par le dessus Tac Alors ça pour le coup C'est une bonne idée d'utiliser ça Pour les échanges quand vous en avez C'est costaud Ça tient bien les cartes C'est parfait Qu'est-ce que nous avons Il y a deux cartes Dans cet échange Nous avons Tenshinan et Shaotsu Bataille de l'arbre sacré La rare numéro 101 De la BT15 Et derrière Jackie Chun Victoire Inflexible La TB2 58 SPR Les gars On est sur une carte SPR De la TB2 Regardez-moi ça Le beau Jackie Chun Superbe carte Alors évidemment Que ça me fait plaisir D'avoir obtenu une belle carte SPR Grâce à toi Encore un très grand merci Je suis super content Merci Allez on enchaîne Qu'est-ce que je prends Allez on va continuer Avec une petite enveloppe Et il s'agit de Jérôme Jérôme de Miramas Allez je déchire tout Hop L'enveloppe On s'en fout Alors ça a l'air d'être Très bien protégé également Merci pour cet échange Jérôme Petit cadeau pour toi Oh mais fallait pas En tout cas merci à toi Pour cet échange Donc le petit cadeau On va attendre un petit peu On va d'abord regarder ça Allez coup de ciseaux Sans couper ce qu'il y a A l'intérieur Ce serait ballot Hop là Les cartes sont sous sleeve Il y en a trois Superbes sleeves Je les avais pas Celles-ci Elles sont très jolies Je suis bien attiré Par tout ce qui est fluo Et ça je trouve ça très joli Allez on va découvrir La première carte Une carte SR De Omega Shenron Obscurité ultime La BT15 130 SR D'ailleurs je pense Qu'on va même sortir la carte Parce qu'avec la sleeve On voit pas grand chose Voilà c'est quand même Beaucoup plus joli Magnifique carte SR Merci merci On continue Derrière nous avons Piccolo Daimao Le nouveau dominateur Carte SR Numéro 15 De la DB3 Allez on la sort Pour mieux l'apprécier Magnifique Superbe Très sympa cette carte Allez on va découvrir La troisième carte C'est une carte SR également Je la sors tout de suite Ultime boule d'énergie négative C'est la BT15 139 SR Trois très jolies cartes SR Un grand merci à toi Pour ce bel échange Bah il est temps de découvrir Le petit cadeau pour toi Qui ne serait pas content D'avoir un beau petit cadeau Oh mais ça c'est super sympa Une petite carte Oh plus avec un petit booster promo Une carte géante Dragon Ball Super Card Game C'est la SD401ST La carte leader de Piccolo Junior La renaissance du mal Ça ça fait plaisir D'ailleurs ça fait longtemps Qu'il n'y a pas eu des grandes cartes Dragon Ball Super Card Game Dans les coffrets promotionnels Ce serait bien qu'ils en refassent En tout cas merci pour ce joli cadeau Et on va découvrir le booster J'ai un peu peur de déjà avoir la carte Qu'il y a dedans Mais bon allez on va l'ouvrir On va l'ouvrir On verra bien Avec un peu de chance On tombera sur une carte Que je n'ai pas Suspense C'est ouvert Alors pour info C'est le pack promotionnel Volume 7 Il y a une carte par booster Et il y a 9 cartes promo A collectionner Avec le pack promotionnel Volume 7 C'est parti Découvrons La carte Déjà ça brille Ah je ne suis pas sûr De la voir Honnêtement j'ai un gros doute Imitation insidieuse La promotionnelle 197 PR Et bien écoute Si je ne l'ai pas Un grand merci Parce que franchement Elle est canon J'adore boue Alors il nous reste quoi 1, 2, 3, 4 Allez hop On va se prendre ce petit colis Là ça fait plaisir Un peu d'épaisseur Je découpe Et à l'intérieur Il y a une bois boîte Avec certainement Un lingot d'or Parce qu'il faut bien financer Ma chaîne YouTube Un petit lingot d'or Comme ça ça peut aider N'hésitez pas à m'envoyer Votre or Surtout Allez on ouvre ça délicatement Et on découvre son contenu Ah ça y est J'ai réussi Oh bah dis donc Ça risquait rien pour le coup Il y a de la bubule Il y a un petit mot Bonjour Benji Merci pour cet échange J'espère que ces cartes Vont te plaire A bientôt Pour d'autres échanges Tristan Et bien je suis désolé Les autres échanges En tout cas C'est pas pour tout de suite Déjà je t'aurais fait attendre Un an et demi Et en plus je me suis toujours Pas mis à jour Sur mes listes Ne prenez pas exemple sur moi C'est une catastrophe On ouvre ces petites protections de bubule Et on va découvrir Les deux cartes échangées Je pense que t'as mis la plus belle derrière Donc on va faire comme ça Waouh Buster Galactique La BT1360SR Attendez hop Je mets celle là comme ça On ne se spoil pas Et on sort Cette jolie carte SR Qui est franchement très très belle Et bien merci beaucoup On va découvrir la seconde carte Suspense Qu'est-ce que c'est ? Oh Ohlala Carte SPR Et attention De Roi Végéta C'est pas n'importe qui là Roi Végéta Ordre d'invasion Elle est magnifique Carte BT1503SPR Elle est splendide Alors là Mettez moi une petite note sur 20 Les amis Dans les commentaires Parce qu'elle est franchement canon Très très belle carte SPR Merci beaucoup pour cet échange Il nous reste 3 enveloppes Allez on prend la blanche Ça m'a l'air épais Alors on va ouvrir par le haut C'est Mickaël De Suisse Attention ça vient de partout On a de la Belgique De la Suisse Du Canada Ma chaîne est internationale Et ça ça fait plaisir à voir d'ailleurs Allez oh il y a du monde Il y a du people Alors là En termes de protection On y est Il n'y a rien à dire Ohlala Ohlala On se spoil Il y avait une belle carte là Déjà on sait qu'il y a du lourd On va prendre celle-ci Je sors le tout Oh mais en plus il y en a plusieurs à l'intérieur Oh ça c'était un bel échange Alors on a déjà Nappa sur ses gardes Carte rare numéro 85 De la BT15 Alors attendez je vois qu'on voit rien Avec le reflet L'autre carte De qui s'agit-il C'est Raditz Bon je vois que t'as pas mis au hasard Les deux cartes ensemble Raditz sur ses gardes La BT15 numéro 5 rare On commence doucement Avec de la carte rare Je prends L'autre petit paquet A priori il y en a deux également À l'intérieur C'est des Ouh ça m'a l'air pas mal Alors Tac 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 Météore gigantesque Carte SR De la BT15 Numéro 30 Oh c'est cool Tu m'aides à bien compléter la BT15 Et elle est franchement violente celle-ci Et l'autre carte C'est une carte SR Également Végéta Résolution D'élite C'est la BT15 75 SR Allez deux petites cartes SR De plus dans la collection Je prends Je suis content Là on s'est un peu spoilé Là rapidement sur cette sleeve Apparemment c'était pas mal Pour moi c'était une carte SPR Vous savez quoi Je vais la sortir de la sleeve Et on va la découvrir Sans la sleeve Comme ça Au moins on a quelque chose de beau Oh bah en plus double sleeve Merci beaucoup Bon je vais la laisser dans celle-ci par contre Allez je retourne Ah ouais Végéta L'élite Omnipotente Carte SPR De la BT15 C'est la numéro 143 Oh là 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 Qu'est-ce qu'elle claque Franchement je la trouve très très belle Ça c'est de la belle SPR Alors merci beaucoup Là franchement je suis ravi Superbe carte SPR C'est cool Il y a de la SPR Dans cet échange Ça fait plaisir Allez on continue C'est pas terminé Il y avait encore une sleeve Est-ce qu'il y en a une ou deux à l'intérieur Il y en a deux La sleeve est sympa d'ailleurs Alors on découvre celle-ci C'est une carte rare Vados Juste attend On va découvrir l'autre Est-ce que c'est une carte rare Une carte SR Une SPR Une secrète Je vous dis je me rappelle pas S'il y a eu des secrètes Dans cet échange C'est une carte rare Combinaison de l'univers 6 La BT15 Numéro 59 Donc là franchement Tu m'as bien aidé sur la BT15 En particulier Avec cette belle carte SPR Plus que deux enveloppes Et bien écoutez Allez on va faire celle-ci C'est Stéphane de Belgique Celui où je vous ai dit Il en a envoyé deux C'est donc un second échange Avec Stéphane Encore merci à toi Bien protégé comme il faut Il n'y a rien à dire Allez je récupère le petit booster Et c'est parti Allez on va sortir les cartes Elles sont protégées Parfait Est-ce que tu as mis Les plus belles au fond Ah non Tu as mis des cartes communes Je suppose pour bien protéger Ok tu as fait comme tout à l'heure Donc tout ça C'est des communes C'est juste pour la protection Donc il y a deux cartes A découvrir ici Ah bien écoutez Je vais retourner comme ça Alors on a une carte SR Bardock Super Saiyan 3 Se libérant du masque C'est la 125 de la BT13 Et derrière C'est une carte SR également Son Goku Super Saiyan La légende personnifiée Merci pour cet échange Des deux cartes SR mon poteau C'est la dernière enveloppe De cet échange Avec les abonnés Et je ne sais pas qui c'est Bon bah c'est peut-être écrit A l'intérieur Découpage Ouais Il y a peut-être un petit mot à l'intérieur Il y a moyen de savoir qui c'est Alors alors Est-ce qu'on a un nom ? Non toujours pas Je me suis dit que sur l'enveloppe Il y aurait peut-être un mot Non Alors là c'est emballé Est-ce qu'il y a un nom ? Un mot ? Non Bah écoutez je suis désolé Je ne sais pas qui c'est Qui a fait cet échange Parce qu'il n'y avait pas de nom A l'arrière de l'enveloppe J'ai rien Bon bah alors celui qui se reconnaît Qu'il se manifeste Tu es comme le soldat inconnu Tu es l'échangeur inconnu Bon alors On a Pretty Black Hole La carte SR 93 De la DB2 De ce que j'ai vu Il n'y en avait qu'une à l'intérieur En tout cas Merci pour la protection Truc de ouf Super bien protégé Waouh La sleeve elle est magnifique Allez On va prendre la seconde C'est une carte SR Force interdite On va la sortir Parce que le reflet Est juste horrible Bon la sleeve aussi Hop tac Force interdite C'est quand même Beaucoup plus jolie Comme ça C'est la BT15 119 SR Allez je la renferme Et on découvre La dernière carte Et vous savez quoi On va la découvrir Après avoir sorti Toutes les protections Hop là Allez On peut la découvrir Dans de bonnes conditions C'est une carte rare J'ai pris la rare En dernière Omega Shenron Absorption des ténèbres Carte rare numéro 131 De la BT15 En tout cas Pour une carte rare Elle est ultra bien protégée J'adore ces sleeves Franchement Elles sont super jolies On a découvert Tous les échanges Avec les abonnés Il est temps de découvrir Le petit colis surprise En provenance du Canada Vous le savez Moi je suis un amoureux du Canada J'ai toujours voulu vivre au Québec Bon mes projets Ne se sont pas réalisés Mais voilà J'ai vraiment une grosse affection Pour la région du Québec Et donc le Canada en général Et ce petit cadeau Qui vient de là-bas Ça me fait plaisir J'espère qu'il y a du sirop d'érable A l'intérieur Dis ça comme ça Non j'abuse quand même Déjà rien que de me faire un cadeau Je trouve ça juste énorme Allez je vais ouvrir comme ça Tac Alors non Ce ne sont pas des ampoules Qui m'ont envoyé En tout cas je ne pense pas Qui m'ont envoyé des ampoules Mais au moins On est sur du recyclage Et ça c'est très bien Ne gaspillons pas des cartons Quand on a ce qu'il faut Pour faire un colis C'est parti C'est ouvert Alors qu'est-ce que je vais avoir Qu'est-ce que je vais avoir Oh déjà une deck box Au calme La deck box m'a l'air D'être bien remplie Alors je regarde quand même S'il n'y a pas autre chose Ce serait ballot de jeter Des cadeaux supplémentaires Non c'est du carton Alors on va découvrir Ce qu'il y a à l'intérieur De cette deck box Les potos Oh le beau petit Goku Migatenu Goku Oui Allez on fait le tour Un petit Shenron Magnifique Et bien let's go On va ouvrir le capot Hop le petit scratch Oh il y a un mot déjà Allez Sans se spoil Ce qu'il y a derrière Hop on va lire le mot Qu'est-ce que nous avons ici Salut Benji C'est un immense plaisir Pour moi et mon père De t'offrir ces cartes américaines Alors ça c'est une très bonne occasion Puisque vous le savez Je fais la collection des cartes françaises Et j'ai très rarement l'occasion De voir des cartes américaines A part sur les cartes promotionnelles Nous sommes de grands collectionneurs Et c'est super De pouvoir faire cet échange avec toi J'ai sélectionné ces cartes Et j'espère que cela te fera plaisir Ça me fera automatiquement plaisir Honnêtement C'est super sympa de ta part Merci à toi et à ton papa Du coup c'est vraiment très gentil Continue tes superbes vidéos On adore ça Mickaël et papa Charles du Canada J'adore De toute façon les canadiens Ils sont adorables Ça ne dérange pas à la règle On en a la preuve Une fois de plus ici Et c'est pas un mythe Honnêtement Si vous voyagez au Canada Vous allez voir Les canadiens sont adorables C'est génétique Je sais pas C'est dans leur gène C'est comme ça Allez on réouvre Oh déjà il y a une petite figure Oh Magine Vegeta Magnifique J'adore J'adore Oh le petit Magine Elle est trop trop belle Ah franchement Tu me fais plaisir Le petit Magine Vegeta Comme ça là Alors attends Tu sais quoi Cette figurine Hop Je la mets ici Comme ça Tu pourras la voir Dans toutes mes vidéos Hop Petit clin d'œil pour toi Cette figurine C'est ton petit clin d'œil pour toi Enfin pour vous Pour vous deux Tu la verras dans mes vidéos Et dans mes lives Franchement ça me fait super plaisir Elle est trop mignonne J'adore Allez on repart sous la caméra On continue Ça ça devait être pour protéger Les sleeves c'était pour caler Mais bon ça peut toujours me servir à moi Encore des sleeves Ah non c'était peut-être un cadeau en fait les sleeves Je ne sais pas Voyons voir C'est bien ça T'as mis des sleeves en calme Mais bon ça va me servir honnêtement En plus je les adore Celles-ci et j'en avais plus Alors ça c'est une intercalaire Donc pour la deck box Ah bah écoutez c'est parti On va enlever ça Oh je l'adore cette carte Je l'ai Mais en française Et ça je suis vraiment content De l'avoir en alternative anglaise C'est une carte un petit peu spéciale Qui était sortie à l'occasion Du jeu vidéo Dragon Ball Z Kakarot Donc je pourrais la mettre côte à côte Avec l'autre carte en française Ça franchement ça me fait super plaisir Très bon choix Merci beaucoup C'est une des cartes que je préfère Dans les promotionnels C'est donc la 187 PR Allez derrière nous avons Oh Du Super Dragon Ball Heroes La Universe Mission 2 La carte 20 C'est une carte rare Ça je peux vous le dire tout de suite On peut vérifier derrière Il y a les deux étoiles Carte rare Dragon Ball Heroes Alors je ne m'attendais pas à recevoir Du Super Dragon Ball Heroes P.U.M.S. 4 On est encore sur du Super Dragon Ball Heroes C'est la numéro 25 Une carte Ozaru Donc tu sais très bien Que les cartes Ozaru Je kiffe ça Et elle est très très belle Un grand merci à toi Universe Mission 2 C'est toujours carte rare C'est toujours carte rare Numéro 23 de Beerus C'est super sympa D'avoir mis des Super Dragon Ball Heroes Merci Un grand merci à toi Allez Qu'est-ce qu'on fait Je vais retourner comme ça Une SPR Tu m'as offert une SPR Alors attends C'est quoi on va faire ça Une SPR Prince of Destruction Vegeta Prideful Warrior C'est la carte 66 SPR Imagine Bah du coup je comprends mieux Le petit imagine ici Bah alors attendez On va la sortir Que je vois ces fameux effets américains Le petit effet Que nous n'avons pas Sur les SPR Françaises Vous voyez ce petit effet Arc-en-ciel là Un petit peu nacré Bah clairement C'est ce qui nous manque Voilà Ça Pourquoi on l'a pas C'est pas grand chose Mettez-le sur nos cartes françaises Elle est magnifique Elle est splendide Mais C'est un ouf De m'avoir offert une carte SPR Oh Elle est magnifique BT11 66 SPR Bon bah du coup On va regarder le reste Alors j'ai peut-être pris La plus belle D'entrée Je savais pas dans quel sens Prendre le paquet Bon bah je pose de côté En tout cas c'est un truc de ouf Ce cadeau Je sais plus dans quel sens j'étais Allez comme ça Oh la 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 Carte SR Supreme Showdown Végéta Alors est-ce que les cartes SR Sont différentes Eh on a toujours ce petit effet arc-en-ciel Vous le voyez là L'effet arc-en-ciel Alors peut-être qu'on l'a Sur la carte française SR Je ne sais plus En tout cas les canons Regardez ça Les cheveux Non je pense pas que ce soit aussi beau Sur la française C'est vraiment canon Vraiment merci Déjà là Les deux premières Ça envoie du pâté Allez On prend Une première carte Non Une SPR encore Mais t'es un ouf Freezer Back from Hell La 91 SPR Mais en plus elle est magnifique Oh la 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 BT5 Regardez-moi ça C'est l'époque où nous les cartes étaient fabriquées en Belgique Oh comme c'est beau Et on était clairement pas sur le même level de SPR à l'époque Oh la 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 Mais vous avez vu là Le petit fond noir là Gravé Avec l'arc-en-ciel Oh Elle est trop trop belle Oh j'en reviens pas Mais là tu me fais des cadeaux de dingue On termine en beauté là pour le coup Oh elle est splendide Bon je peux pas trop m'attarder Parce que sinon la vidéo va durer 4 heures Mais là je reviens pas Alors on a quoi Une carte SPR encore Mais Oh mais c'est Noël C'est Noël Double protection Allez je vais la sortir Parce que là il faut vraiment qu'on voit les effets On est sur une carte beaucoup plus simple visuellement Et pourtant Avec les petits effets à l'américaine Là regardez ça L'aura de Champa Comme c'est beau Bon je vous la clean bien Pour vraiment que vous voyez les effets Comment ça prend la lumière Mais je veux ça sur les cartes françaises Là il n'y a pas moyen Mais arrêtez Bandai de nous faire des cartes au rabais Déjà que je n'étais pas content Mais alors là Maintenant que je les ai devant mes yeux En réel Oh Bandai ça va chauffer Je vais aller dans les locaux Je vais mettre des coups de tête Allez je la renferme Je la protège bien C'est un truc de fou Parce que regardez tout ce qui reste C'est du même level Tout ce que tu as mis Encore une carte SPR Bon à la fin il y a une Gode rare C'est ça Super Saiyan 4 Son Goku A Heartfelt Plea Bien écoutez Là on est sur de la BT8 La 110 SPR BT8 Avec la petite gravure Dans la boule de key Oh la 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 Dinguerie 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 Bon là je suis en train de me dire Que pour le montage Il va falloir que je mette Les bonnes musiques Qui vont avec Bon là vous les avez du coup Mais vraiment là Je n'en reviens pas Je n'en reviens pas Allez On découvre Il n'y a que de la SPR Il n'y a que de la SPR Non mais il n'y en a pas Jusqu'au bout Ce n'est pas possible BT10 105 SPR Vegeta Prideful Transformation Bon alors elle est vraiment belle Je crois que je ne l'ai même pas en français Celle-ci Ça ne me dit rien Ah là on n'a pas le petit effet fréquentiel Non j'ai l'impression Ah si Ah si si il y est Pardon Il est un peu plus discret C'est peut-être le fond rouge qui fait ça Enfin au plus elle est dans un état Mais impeccable On dirait qu'elle sort du booster Je n'en reviens pas Non mais vous êtes des ouf Vous êtes des ouf Bon bah on continue On continue Bah SPR évidemment SPR Et virus Divine Obliterator La carte 107 SPR Je ne sais pas pourquoi je prends une voix de commentateur De match de boxe Quand je dis en anglais Oh la 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 Regardez ça le fond là Avec les gravures La boule de qui On dirait un vinyle le truc Vous savez on voit les gravures du vinyle Oh la 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 Oh mais c'est dingue Oh mais le level Comme il n'est pas du tout le même BT907 SPR Bon bah voilà Il en reste combien Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bon bah il y a encore de quoi se claquer la rétine Allez je retourne Allez Une ISR maintenant Au top Alors les ISR Déjà que je l'ai trouvée belle en française Mais ça n'a rien à voir Bon là il faut Ah non attendez Je vais prendre le classeur Là c'est pas possible Alors c'est la combien C'est la 127 Je cherche dans mon classeur Hop là Les deux sont réunis Bon la française est très belle Il n'y a rien à dire Franchement je l'ai trouvée très jolie On était encore sur du fabriqué en Belgique Elle est très jolie Mais je pensais honnêtement Qu'on avait quelque chose d'équivalent Sur les ISR Mais en fait non Alors qu'est-ce qu'on peut voir comme différence Les éclairs sont bleus là Ils sont dorés sur la française Le prisme On est peut-être sur une équivalence Sur le prisme Bon ça c'est proche Je disais rien à voir Mais peut-être pas tant que ça Là pour le coup On est quand même sur un truc assez proche Entre la Belgique et l'américaine Mais pourquoi ils n'ont pas fait les éclairs De la même couleur Je comprends pas Il y avait juste ça qui changeait Puis c'était original De changer un petit peu de couleur Bon le titre évidemment Le plus 10 000 aussi Le 35 000 en bas Mais écoutez je suis très content D'avoir la variante comme ça Magnifique Allez Qu'est-ce qu'on va voir ici Non c'est pas celle-là C'était dans ce sens C'est une carte SR C'est une carte SR Mais on dirait une SPR Tellement elle est belle God Break Son Goku J'ai peut-être pris le paquet à l'envers Je pense qu'il a mis les SR en première Et les SPR à la fin Et du coup j'ai pris dans l'autre sens Bon en tout cas Déjà de base Cette SR elle est juste splendide C'est la 31 SR Bandai Bandai Je sais qu'il y a des gens De chez Bandai Qui me regardent S'il vous plaît Mettez la pression A Bandai Japon Qu'ils arrêtent de faire des différences Entre les éditions françaises Et les éditions américaines Elle est vraiment canon Très très bon choix là Très très bon choix Enfin depuis le début C'est un très bon choix Mais là En carte SR Elle est vraiment magnifique Vraiment magnifique Vraiment C'est un sans faute les choix J'adore celle-ci Carte promo Alors pareil C'est certainement Une de mes cartes promo préférées J'adore Black Goku J'adore cet effet d'encre là Vraiment très japonisant Bah écoute C'est une dinguerie Elle est splendide C'est la 124 PR Bon Je crois qu'on doit avoir Les mêmes goûts En termes de personnages En termes d'effets En termes de visuel Parce que vraiment Là c'est un sans faute Oh là là mon dieu Carte SR Mais regardez ça On dirait une SPR C'est une carte SR Elle est tellement belle On dirait une SPR Même nos SPR N'ont pas ce level visuel Quoi en France C'est la carte 8 SR De Son Goku Spirit Bomb Absorbed C'est une dinguerie Elle est vraiment trop belle Bon c'est pas bon là Si je me mets à collectionner Les américaines Je vais pas m'en sortir Financièrement C'est pas possible Allez qu'est-ce qu'on a ici Encore une dinguerie Carte SR The Ultimate Evil Majin Buu On termine par les SR Mais c'est pas grave Honnêtement Elles sont toutes aussi belles Majin Buu Ouais franchement Tu m'as mis que des personnages Que je kiffe Regardez ça là Encore le petit effet Qui va bien Ça fait un petit effet Aurore boréale Franchement c'est une tuerie 47 SR De la BT3 On va sur des vieilles extensions Là franchement C'est un truc de ouf Il en reste deux Allez hop L'avant derrière Oh C'est quoi cet effet On l'a pas eu ça La EX-01-5EX Alors je suppose Que tu as mis Trunks de l'autre côté Sur la carte restante Oh Énorme Énorme Franchement Elles sont magnifiques Mais on a pas eu ça nous Mais elles sont trop belles Mais il est trop beau Cet effet Pourquoi ils l'ont pas refait J'adore Le petit effet pailleté là EX-01-05 Et 06EX Oh non mais franchement Ça me dégoûte Ça me dégoûte Des cartes françaises là J'ai pu voir en ouvrir C'est pas possible Je vous assure Que là je réfléchis sérieusement A basculer sur les versions anglaises Je sais pas Je sais pas quoi faire Parce que là franchement C'est une dinguerie Bon en tout cas Un immense merci Le cadeau de fin là Mais c'est un truc de dingue Oh j'en reviens pas Des SPR Des SPR Des SPR Elles sont folles Elles sont plus belles Que les SPR françaises J'en reviens pas Un immense merci Vraiment pour ce cadeau Je ne m'attendais pas à ça Le petit Imagine Vegeta là Je te jure Qui va rester longtemps Sur l'étagère Rien que pour vous remercier Je suis hyper content Vraiment 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 Merci pour ce cadeau Bon il manque Le petit sirop d'érable Mais tant pis Je vous en veux pas Bon et bien écoutez Les amis Cette vidéo est à présent terminée Je ne me suis pas mis à jour Sur mes listes d'échanges Donc je vous tiendrai informé Sur les réseaux sociaux Quand ce sera disponible Quand je serai prêt A faire de nouveaux échanges Promis J'attendrai pas un an et demi A faire l'ouverture en vidéo Ça c'est sûr Et toutes mes excuses Une fois de plus A tous ceux qui ont fait Cet échange avec moi Qui ont dû patienter Un an et demi Franchement Je suis impardonnable Mais mieux vaut tard Que jamais Comme on dit On va se rassurer comme ça Bon en tout cas J'ai pris énormément de plaisir A faire cette vidéo Je vous invite à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram TikTok Les liens sont juste en dessous On se rejoint comme d'habitude Dans l'espace des commentaires Pour discuter de tout ça ensemble Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les amis